Musique Ici, la femelle est en train de l'arranger pour la nuit. Voici l'époque très attendue des oiseaux, le printemps avec ses naissances. Musique 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 Dans le nichoir, la vie continue. Musique 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 Déjà 5 jours après leur naissance, elles grandissent très vite. Pendant le nourrissage des jeunes, les allées et venues des deux parents sont nécessaires pour assasier les petits affamés. D'abord des petits insectes, puis au fil du temps, de plus en plus gros. Au moment où les besoins alimentaires des jeunes sont les plus importants, les parents effectuent environ 1000 nourrissages par jour, soit 25 à 50 navettes par heure. Malgré cette intense activité, ils éprouvent parfois des difficultés à alimenter correctement tous les poussins. Dans les grandes nichées, les jeunes pèsent moins lourd que dans les petites couvées. Ils ont par conséquent moins de chances de survivre une fois envolé. Les yeux commencent à s'ouvrir à la vie et le plumage apparaît. Quand des oisillons ont faim, leurs appels incessants signalent leur présence aux animaux carnivores. Parmi ceux-ci, le chat domestique est le plus redoutable. Mais rassurez-vous, les maisanges sont très méfiants. Elles ne vont pas tomber dans les griffes du chat. Déjà 6 jours après leur naissance, elles grandissent très vite. La bande ventrale du mâle, appelée aussi cravate, est plus fournie et va jusqu'au ventre où elle s'élargit. 8 jours déjà, vous comprenez maintenant pourquoi le nichoir est toujours propre. Les fiantes des jeunes mésanges sont enrobées d'une matière gélatineuse, appelée sac fécal, qui permet une évacuation aisée par les adultes. Tandis que la femelle est reconnaissable à l'étroitesse de la bande noire qui court de sa gorge au milieu de sa poitrine, elle va attraper un insecte qui s'est égaré à l'intérieur du nichoir. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à filmer ces mésanges à l'intérieur du nichoir. Sur un côté, je peux l'ouvrir. Il y a également une vitre pour les rassurer et les empêcher de tomber. Je les ai filmés pendant une heure tous les trois jours en moyenne et je n'ai gardé que quelques passages. Bien sûr, je laisse la porte fermée quand je ne les filme pas. Petit rappel, diamètre d'entrée 3 à 3,2 cm est orienté à l'est. 8 jours déjà, les mésanges pondent de nombreux œufs, mais subissent en contrepartie une mortalité élevée. En moyenne, un adulte sur deux survit d'une année à l'autre et seulement 15% des jeunes mésanges se reproduiront un jour. Les parents n'arrêtent pas leur va-et-vient. Heureusement que la famille ne compte que si bec à nourrir. 13 jours. Elles élèvent en général deux couvées annuelles. La première fin avril ou début mai, la seconde en juin. Si la seconde pompe a lieu rapidement, le mâle doit alors s'occuper seul des jeunes de la première michée jusqu'à leur indépendance avant de pouvoir à nouveau assister sa femelle. Quatorze jours. Sous-titrage ST' 501. Les oisillons savent tout de suite lorsque l'un des parents arrive. Ils piaillent pour réclamer de la nourriture. Elles sont presque agressées. Maintenant, les dernières mésanges grandissent bien, tandis qu'évoluent les carpes koi et poissons rouges dans le bassin. 15 jours. Bientôt le grand jour de l'envol arrive. Voici une image insolite. Le plus débrouillard essaie de sortir, mais il se cogne toujours contre la vie. Le plus débrouillard essaie de sortir. C'est parti. Le plus débrouillard essaie de sortir. Sous-titrage FR ?